Internautatrice et internautateurs, ici Galdem pour les jeux du cygne. On se retrouve pour ce premier épisode de Let's Play sur Zephon. Donc je suis toujours en version pré-release, version presse. Donc la version, il y aura certainement un des ajours quand vous pourrez vous-même jouer au jeu. Donc il y aura sans doute quelques petites différences, mais globalement on devrait retrouver les mêmes choses. Donc on va repartir avec les mêmes paramètres que la partie que je vous ai présenté en découverte, sauf qu'on va décocher le Où sommes-nous. On va par contre garder Qu'êtes-vous qui va faire qu'on est bloqué sur les recherches cybernétiques. Le soldat des fréens sera bloqué sur les recherches humaines et le tribunal furtif sera bloqué sur les recherches liées à Vox. C'est parti, je vais zapper la vidéo d'intro puisque je vous l'ai montré sur l'épisode précédent de découverte. Et on rentre directement dans le vif du sujet. Alors je suis sur un territoire arctique qui permet de booster la science. J'ai des chips par là. C'est très bien aussi. Donc je vais sans doute m'orienter. Alors sauf que, sauf que, sauf que, sauf que, la falaise ici m'emmerde un peu. Là j'ai de l'influence qui est toujours bon, même si c'est moins important. C'est très important pour Vox, l'influence ça l'est moins pour les autres, même si c'est quand même cool d'en avoir. Donc je vais peut-être essayer de m'orienter par là-bas, histoire de bénéficier, de boost, des minerais, j'en ai besoin. Ouais c'est pas mal ça, comme ça. Je vais envoyer quoi par là, toi par là. Tac, un analyseur qui permet de, un plus de si l'unité n'a pas subi de dégâts. Ici il me recommande, oui il me recommande de venir par là. Ça ne m'étonne pas. Je vais même sans doute préférer aller par là. Ça veut dire que je vais avoir plusieurs tours sans citer, ce qui n'est pas génial. Là il y a du bleed, ça pue. Là il y a des rivers, ça pue aussi. Donc petite différence, le hammerhead ici je ne lui ai pas tiré dessus. Donc il n'est pas vénère, il n'est pas en rouge, par contre les rivers eux le sont, parce que je leur ai tiré dessus. Je vais amener lui pour filer un petit coup de main. Eux ils sont quoi ? Ils sont à la fois bio et méca. Donc ça veut dire que je peux éventuellement les soigner un petit coup. Donc on va faire. C'est marrant, il me la propose ici. Alors les algues, je m'en fous complètement. Les algues, c'est là, ce qui est en rouge. Ça c'est typiquement, c'est le truc de Vox. Moi je préfère me mettre ici. Hop, comme ça je vais pouvoir. Est-ce que je peux tout de suite leur tirer dessus ou pas ? Non, je ne peux pas. C'est pas durant le tour où je les ai créé. Hop. Voilà, et donc comme ils ont des armes à laser, et bien ce tour-ci, il fait moins de dégâts. C'est un tour sur deux. Je ne sais pas, j'avais dit, sur la découverte, j'avais dit un tour sur trois. Non, c'est un tour sur deux. Et en termes de protection, là c'est 33% contre les armes de tir. Je crois que c'est la même chose sur les ruines. Là c'est un gros, un peu pénible. La ruine, ouais c'est armes de tir aussi. Alors, ici, qu'est-ce que je vais aller rechercher ? De quoi vais-je prendre le contrôle ? De ceci, puisque j'ai trois emplacements. La recherche, j'y vais plus de 1% partout, donc c'est pas très grave. On va prendre le confinement de spécimens. C'était la recherche dès le début. Et on est parti. Venez-y. Hop, allez. Ah si, mais je vais le tuer avec... Bim. Voilà, très bien. Du coup, lui, je vais lui faire... Ah, je peux utiliser ça. Coteriser les plays, plus 50% de PV. Ok. Et je ne sais pas, le cooldown... 5 tours, d'accord. Ah oui, c'est indiqué dessus. C'est indiqué, ouais, 0 sur 5. Alors, je vais essayer de ne pas l'énerver, lui. Donc, on va rester à distance. Saloperie. Ah, j'ai déjà utilisé mon action, du coup. Non, non, non. Et je ne lui avais pas tiré dessus. Il commence bien. Ouf. Il est survécu. Bon. Ah, là, ça a une distance de 3, ça ? Ça, ça tire à 3, le lance-missile, et à 2 pour les fusils d'assaut. On va y en espérant que je trouve personne là-bas, parce que... Mon avion est terminé. Chut. Donc, j'ai 3 emplacements de construction. Je vais commencer par une imprimante synthétique pour pouvoir me faire des unités. Et la ville est un tour. Ah, en plus, ils étaient en feu. Oh, non. Ah. Si, c'est bon. Oh, putain. Ils ont survécu. Ah, mais je suis en bord de Bape, là. D'accord. Je suis dans le coin. Euh... Eux. Alors, si je vais prendre... Ouais, je vais le prendre, mais du coup... Je vais me faire attaquer par le gros... Un retour, c'est quand même bien... Il ne faut pas lui tirer dessus, par contre. il a survécu alors ensuite je peux faire l'assassin de bleu anti grave ou non je vais faire l'assassin Erelim pour avoir mon premier héros eux jusqu'à ce qu'on les attaque normalement ils gardent l'emplacement sur lequel ils sont qui est le Day Agban ramenez-la je vais essayer de faire se soigner et je veux pas que tu tires histoire qu'il puisse guérir plus vite au prochain tour je lui ferai son soin passif enfin son soin actif plutôt là je vais aller choper ça je vais attendre d'avoir un peu plus d'unité il y a trop de monde pour que je puisse m'attaquer hop de l'énergie en plus j'ai son soin actif et ensuite je vais l'emmener là et là il fera une régen plus rapide il y a plein de bleeds ici qui m'arrange pas du tout le nommé jeudi vos soldats envoient un éclaireur dans une vieille station Annexe à l'intérieur tout est normal des diodes bleus et rouges clignotent sur des panneaux de contrôle les serveurs ronronnent l'air frais et sec évoquent l'intérieur d'un tombeau mais soudain les diodes se transforment en un visage de génie souriant et une voix s'élève de nulle part apparemment formée par les vibrations synchronisées des lecteurs c'est Zéphoen oui et non ce fragment d'IA a été construit à partir d'un vieux sous-programme antivirus mais vous pouvez m'appeler Chhamurich bourdonne-t-il il prétend diverger de plus en plus du reste de l'IA principal et s'y opposer farouchement vous conseillez vous pousse à l'utiliser pour combattre Zéphoen à le connecter au réseau mais vous hésitez alors sachant que je suis une experte en matière de de d'informatique je vais forcément essayer alors lorsqu'il est connecté au réseau Zéphoen Chhamurich Glousse et ses voyants se transforme en chaos ou alors l'isoler et l'étudier vos troupes détruisent définitivement les nœuds de réseau et de la zone de démanteler tout frappement de Zéphoen est une menace mais il faut le démonter avant qu'il ne cause des problèmes qu'est-ce que je vais faire l'isoler et l'étudier ouah non allez on va essayer de le connecter on va voir ce qu'il se passe cela prend du temps mais il semble que Chhamurich ait tenu parole qu'il l'ait voulu ou non bien qu'apparemment avalé par Zéphoen il conteste malicieusement le réseau de l'intérieur affaiblit ses systèmes de surveillance et de contrôle bientôt vos troupes voient les drones de Zéphoen se comporter bizarrement sur le terrain dérivant vers le feu de vos soldats comme porté par de grands corruption de Chhamurich plus 10% de dégâts subis pour les unités de Zéphoen ok et bien écoute c'est pas mal alors les élotes à Kreen ça c'est des belles saloperies ça fait très très mal ça a une attaque de mêlée et une attaque à distance qui handicap ah non c'est deux attaques de mêlée hum je vais les endommager à distance pourquoi j'ai pris les dégâts moi aussi ah zut c'est que c'est sur cette zone là sur le générateur il y a une 33% des dégâts qui sont subis par l'agresseur pas glop ah putain c'est très très bien le fait de pouvoir se déplacer après après avoir tiré le hack ici toi tu vas hop te soigner et fin de tour ouais du coup il va être invité de full life alors alors j'ai construit mon synthétiseur je vais pouvoir me faire d'autres unités alors je peux éventuellement ça me coûte 40 d'influence c'est un peu trop pour l'instant l'influence je vais la garder pour pouvoir pouvoir acheter mes héros initialement point de ralliement je vais me mettre je vais me mettre par ici et qu'est-ce que je lui fais faire alors qu'est-ce que ça me coûte ça ça me coûte 5 chips 5 puces 10 de métal et enfin de minéraux minerais minéraux et 10 de nourriture donc j'ai besoin d'un peu de tout là j'ai plus 10% de nourriture plus et là j'ai plus 10% de minéraux je vois que j'ai pas beaucoup de nourriture donc je vais prendre le contrôle de cette zone on va prendre le contrôle ça coûte des minéraux et de l'influence pas beaucoup mais un peu ouch oh la vache ok bon bah très bien je vais faire l'assemblée antigraphe pour pouvoir me faire des unités des unités mécaniques bon ils sont plus énervés 2 sur 5 ils se déplacent je vais j'attaquerai hop sauter sauter un tour c'est bon j'ai survécu hop 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 et une ferme hydroponique euh sauter vous voyez je peux recruter donc mon premier héros et puis barragène de toute façon il faut bien que je les attaque ah il va se planquer et là il prend des dégâts en retour alors là il y a le vilain cac est-ce que je peux le choper et ça je vais faire 1,8 je vais tue pas d'unité surtout hop fin de tour ah aïeux hop je vais pouvoir me faire d'autres unités voilà donc comme j'ai débloqué trois recherches T1 et bien j'ai accès maintenant aux recherches T2 le cryptar le cryptar qui me coûtera plein de puces et plein d'influences que je n'ai pas encore alors je peux avoir des réductions de dégâts pour mes savants Ichim je peux crier au synthétiseur qui augmente la recherche et le nombre de puces très bien très point la rien négat moins 5% coût en minéraux pour les fantassins de chaque imprimante synthétique d'accord donc diminuer le coût en minéraux des fantassins que je crée plus 2 puces sur mon QG de revenu je vais peut-être faire ça plus 10% 10% d'influences qu'on va capturer en premier un terrain spécial c'est pas mal aussi ça permet de booster de façon passive l'influence de toute façon il y a plein de recherches qui sont très intéressantes alors celles-ci sont il y en a pas mal qui sont assez situationnelles et pas forcément très pratique à utiliser je trouve parce que ça concerne un type de bâtiment et un terrain ou deux donc c'est rare que je les prenne ça il faudra que je le fasse tôt ou tard ça aussi c'est pratique ça va être construit le plus vite et ça la population qui bouffe de la loyauté alors la loyauté elle se booste avec ce bâtiment là de toute façon plus de 10% d'attaque si l'unité ne s'est pas déplacée sympathique ça ce sera indispensable également pour augmenter la taille de mes villes fantassins bio-mécaniques qu'en survol ouais ça j'aime pas trop c'est pas c'est des ils s'infligent eux-mêmes des dégâts quand ils attaquent de l'antimatière dès le début capacité pour les maraudeurs nécessite qui permet d'accord ça permet de soigner les unités transportées pratiques ça ça permet de booster la précision s'il y a plusieurs unités collées les unes aux autres ça ça permet de produire des des compétences globales c'est pas indispensable au début là c'est les objets supplémentaires ça 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 nécessite d'avoir le complexe administratif et ça le laboratoire de recherche bon tout est il y a plein de trucs qui est très bien je vais prendre ça histoire de booster mon influence de façon passive à nouveau très bien ça hop allez bim toi tu régènes tu vas te soigner hop et tu vas régèner encore un tour où est-ce que tu t'es caché le vilain je ne sais pas où est-ce qu'il a pu se cacher est-ce que je veux qu'il se déplace non pas dans l'immédiat je vais faire se déplacer ensemble est-ce que je peux tu vois est-ce qu'il s'est planqué c'est rien oh saleté putain saloperie saloperie ça ça fait quoi pour son précision tout va bien et là je vais prendre des dégâts en retour tout va bien un moment d'en défoncer un 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 petit coup passif ensuite je vais faire une petite assemblée anti grave hop ici plus d'unités je t'ai pas attaqué toi je ne suis pas on va le faire hop ah et je peux le déplacer après ça c'est cool c'est hyper pratique la vache j'ai des influences très bien la bonne recherche pour accélérer ma recherche aussi indispensable et voilà mon assassin Erelim donc c'est une unité qui attaque que au corps à corps mais qui fait très mal au corps à corps et qui a un certain nombre de pouvoirs plutôt sympathiques une esquive qui fait de la réduction globale de dégâts très bien quand on est dans une situation un peu compliquée une attaque supplémentaire qui en plus s'attaque au moral et un déplacement plus rapide je vais pouvoir aller vider par là je vais aller vider cette zone là de la carte elle est récupérée plus d'influence passive là aussi ça sera bien ça donc du coup je vais lui mettre cette attaque là toi tu fais ça et tu te soignes et ça c'est une vraie saloperie en plus il est bien parce que ça a pas mal de pénétration d'armure 4 c'est la valeur en haut clic droit pour afficher que je vous présente là c'est les dégâts infligés la pénétration de blindage qui permet d'ignorer l'armure de la cible le nombre d'attaques la précision qui augmente les chances de toucher et donc la portée et les traits que ça implique voilà donc 3 attaques qui font 3 dégâts avec 4 de pénétration en comparaison celle-ci qui n'a pas le debuff là je fais chacun fait une attaque donc plus j'ai d'unité forcément plus ça fait de dégâts qui font chacune 1,5 de dégâts et 1 de pénétration donc c'est beaucoup moins efficace c'est un peu plus précis avec 8 de précision mais voilà furtivité lui il a l'avantage de ne pas déclencher les attaques de surveillance c'est une unité mécanique c'est un héros ah oui et du coup s'il n'a pas subi de dégâts il fait plus de dégâts donc je peux lui donner ça dans son inventaire plus 100% les petits types alors contrairement à Gladius on peut avoir plusieurs héros d'un même type ici j'ai l'impression qu'on était limité à un seul alors donc là il a pris des dégâts forcément hop là on voit si je l'attaque je lui fais 7,5 de dégâts si j'active ma compétence je lui fais 8,5 c'est pas beaucoup plus mais c'est un peu plus de toute façon j'avais prévu de l'attaquer très résistant ces saloperies là et puis comme ça n'a qu'un seul modèle et ben il faut il faut tout détruire pour le neutraliser c'est un peu plus clairement mon plus efficace alors dégâts subis ça fait partie des choses qui sont un peu je crois pas que ça y était sur Gladius à partir du moment où une unité a moins de 50% de sa vie elle inflige moins de dégâts c'est plutôt sympa quand c'est nous qui attaquons c'est plutôt sympa quand c'est eux qui attaquent c'est moins bien allez prochaine attaque ce sera bon hop tu m'en repris tac et je ne me déplace pas il reste là il fuit le coir bim et là ça diminue le moral ah zut j'aurais dû rapprocher mes autres unités dommage puisque donc pour gagner de l'expérience il faut être dans les trois cases de l'unité qui se fait touiller le prix de sentinelle je te déteste va te soigner l'esprit murmurant ça il faut faire gaffe si on reste dedans c'est aussi ça fait partie des spécificités j'ai compris il y a un peu trop de monde ça fait partie des spécificités de Zephon par rapport à Gladys ces esprits murmurants c'est lié au monde avec tous les gens qui se sont fait touiller même si je n'ai pas bien compris tout à fait le lore est-ce que je veux tirer là tout de suite non alors le labo de recherche et puis ça c'est quoi plus de enfants ah sympathique parce que de la forêt j'en ai donc ça pourrait valoir le coup si si je me fais de la ah ouais ça vaut carrément le coup ça ce ne sera pas pour tout de suite mais il faut que je le prenne en compte je ferai mes recherches ici et là ah j'ai pas assez de alors pas tout de suite j'ai pas assez de puces ça c'est bien dommage donc je vais prendre ça enfin pas un contrôle de ça toi je vais te mettre ça qui te permet de te déplacer plus rapidement et en plus je vais passer à travers les unités de allez bim c'est qui le patron hop là on a eu de l'xp parce que tout le monde était à côté là je vais prendre ça alors comme ils ont un moral qui est bas l'avantage c'est que ils vont prendre plus de dégâts ils font des dégâts on fait le sale un peu chouet toi tu vas prendre des dégâts mais tu vas récupérer de la recherche ça c'est top choisir la recherche je vais prendre ça pour générer davantage de puces écris au synthétiseur qui générerait plus de recherches et plus de puces c'est bien aussi sinon je commence à aller sur le T2 plus de 10% si la unité ne sait pas de déplacer c'est top ça il faut que je fasse gaffe aussi alors il y a deux paramètres la loyauté qui descend très vite chez moi de par le trait du de la renégate où est-ce que je vois mes propres traits renégate c'est le côté indépendant l'entretien de la population coûte plus de loyauté donc je vois que là j'ai déjà une loyauté qui est plus faible donc la loyauté c'est pas génial mais c'est utile quand on est en positif par contre comme vous voyez sur le tooltip ça diminue les ressources assez rapidement quand ça devient négatif donc il faut s'assurer qu'elle est toujours positive et je dirais que l'un des soucis en termes d'interface c'est que en fait c'est pas très très bien allez on va se déplacer c'est pas là 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 soigner la cache up moi je sais que j'ai un villa encore qui se cache qui se cache pas ici il se cache là saligo sauf que là je vais le faire se soigner tu vas continuer de les défoncer déchaînement ça fait quoi chercher attaque activement les ennemis alors vous vous allez prendre le chair je vais attendre avant de m'attaquer à celui ci donc je vais faire fixer après tout si développe je vais booster son attaque alors ici donc je génère maintenant cinq puces par tour je suis déjà dans le mal sur le l'énergie on va pouvoir faire ça donc la loyauté un coût très cher et ça m'évitrait d'avoir tout de suite le construire le bâtiment allez on va s'attaquer ah zut la portée on a un tour avant de l'énerver là je peux pas lui tirer dessus à cause de la tempête de sable dimanche mirme un peu et là tu vas aller ici hop euh fais moi un petit maraudeur là tac du coup je peux pas faire un exécuteur parce que j'ai pas assez de puces que je passe des bâtiments ou pour faire des puces pour mon deuxième héros alors le fléau si seulement vos explorateurs avaient été plus prudents l'un d'entre eux a attrapé quelque chose d'horrible dans les coins sombres de la terre et pire encore l'a rapporté dans votre ville aujourd'hui l'épidémie fait rage dans l'une de vos colonies la souche est très infectieuse et virulente avec un taux de mortalité élevé les scientifiques conseillent prudence un confinement total est la seule solution les chasseurs eux réclament leur liberté qu'allez vous faire alors je peux faire un confinement total les seules personnes autorisées à sortir seront les forces de l'ordre masqué et armé tout à la fois pompiers urgentistes et ravitailleurs cela ne plaît à personne mesure intermédiaire vous laissez les usines et écoles ouvertes mais les activités sociales sont interdites et un couvre fait imposé la vie s'arrête ouvrir les portes quelle peste esclave le clown dans le théâtre plein à craquer sous les rires généraux lorsqu'ils toussent sans discontinuer le théâtre se tait sauf qu'il n'est pas indiqué les conséquences de mémoire c'est des conséquences en termes de loyauté je crois confinement ça diminue la loyauté qui déjà pas très haute chez moi je vais essayer de faire des mesures intermédiaires le dessin est particulièrement mignon alors le fléau pendant 10 tours ça diminue la croissance et la loyauté ok alors la croissance c'est donc la vitesse à laquelle la ville se développe le problème c'est que si j'ai pas assez de bâtiments pour ma population pardon si j'ai pas assez de population pour le nombre de bâtiments que j'ai de construit c'est indiqué ici j'en ai besoin de 4 parce que j'ai 4 bâtiments actifs et j'ai une population de 5 et ben je me retrouve avec des je disais qu'il allait me falloir assez rapidement que je gagne plus de plus parce que sinon je vais pouvoir recruter héros donc en fait je vais pas pour l'instant j'ai assez d'exécuteurs donc ça je vais croire bien je vais attendre parce qu'il va falloir que je recherche mon deuxième héros le plus rapidement possible et je vais essayer de défoncer cette bestiole là rapidement également et j'arrêterai l'épisode après du coup j'aurai nettoyé à peu près mon point de carte toi je vais te mettre là pour que tu te tires hop et tu vas pas te déplacer particulièrement lui il a une attaque qui une attaque de zone ça c'est une attaque de mêlée et un souffle c'est un souffle de givre qui peut faire tous les tours et qui affecte aussi les zones gauche droite oui donc la 6 mai ici me toucher ces trois ces trois unités et forcément il s'est installé sur cette zone là alors ici le dray abkan si je fais une recherche dray abkan tranquille suite c'est bizarre il me semble que c'est indiqué il me semblait je vais sans doute pas arriver à tuer à ce tour ci parce qu'ils sont tous en recharge par contre et non dommage pas grand chose oui par contre je peux du coup les faire se reculer ensuite c'est pour qu'ils prennent pas de dégâts de zone hop voilà je vais moins perdre de loyauté et puis je vais quand même aller chercher ça deuxième héros et puis il va falloir que je me construise j'ai besoin de plus de puce là je termine et tout le monde gâte de l'xp nickel tac et voilà je vais arrêter cet épisode ici j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt pour le deuxième épisode de cette découverte de l'accès anticipé de Zephon bien des bisous ciao 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 ciao